Je parlais à un neveu de 10 ans d'âge, très récemment, qui m'a posé la question de savoir pourquoi mon papa doit aller travailler ? J'ai dit pour avoir de l'argent. Il dit pourquoi mon papa a besoin d'argent ? Je lui ai dit pour acheter à manger, pour s'assurer que tu aies une belle vie, une bonne santé et que tu partes à l'école. Il dit mais quand est-ce que ça a commencé ? Pourquoi est-ce que papa doit donner son temps, sa force, pour recevoir un bout de papier, pour le payer à manger ? Je me suis tué. Ce garçon parlait comme un adulte. Il me dit enfin, qui a créé ce système où il faut sacrifier son temps, sa famille, ses ambitions, son amour, parce que je sais que papa nous aime, pour aller chercher un bout de papier et avoir à manger. Je n'avais pas de réponse pour lui. C'est ça la réalité dans laquelle on vit. Les amis, bonjour, mes frères du Notre-Mère, mes sœurs aussi d'ailleurs. Merci infiniment d'être là ce soir, à notre rendez-vous habituel. Vous êtes très appréciés. Ça fait chaud au cœur de savoir que vous m'attendez. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui sont abonnés à notre nouvelle chaîne, la VOTE FRÈRE. C'est la nouvelle chaîne, VOTE FRÈRE. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous êtes intéressé, je vous encourage de le faire. On essaiera de placer un lien dans les commentaires ou sur la bande de description. Nous espérons vous y retrouver. Aujourd'hui est un jour très intéressant, un jour de gloire, de grâce, de force, d'en face, de puissance. On va parler d'un sujet très intéressant qui nous aidera certainement à se grandir, comme d'habitude. Vous êtes-il déjà arrivé de vous poser la question de savoir comment ça se fait que certains pays sont riches pendant que d'autres sont pauvres ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait que certaines personnes vivent dans la richesse, l'abondance, la plénitude, pendant que certaines vivent dans la misère ? Si les riches aujourd'hui ont reçu de l'argent venant de leurs ancêtres ou de leurs parents, quand est-ce que leurs ancêtres ou leurs parents sont devenus riches pendant que les vôtres sont restés pauvres ? Et même la définition de la richesse, rentrons un peu en arrière. Qui un jour a dit que désormais, riche est celui qui a le maximum de ce genre de papier où il est imprimé à un visage et à un chiffre et pauvre est celui qui n'en a pas ? Quand est-ce que ça a commencé ? Pourquoi ça a commencé ? N'est-ce que c'est injuste qu'une personne d'un jour décide qu'à partir d'aujourd'hui, celui qui a ce bout de papier que moi j'imprime est riche et celui qui n'en a pas ? Donc vous, vous êtes pauvre. Vous êtes-il arrivé de vous poser ce genre de questions ? Si vous vous êtes déjà posé ce genre de questions, eh bien, bien, vous vous posez les bonnes questions. Je parlais à un neveu de 10 ans d'âge, très récemment, qui m'a posé la question de savoir pourquoi mon papa doit aller travailler ? J'ai dit pour avoir de l'argent. Il dit pourquoi mon papa a besoin d'argent ? Je lui ai dit pour acheter à manger, pour s'assurer que tu aies une belle vie, une bonne santé et que tu partes à l'école. Il dit, mais quand est-ce que ça a commencé ? Pourquoi est-ce que papa doit donner son temps, sa force pour recevoir un bout de papier, pour le payer à manger ? Je me suis tué. Ce garçon parlait comme un adulte. Il me dit, enfin, qui a créé ce système où il faut sacrifier son temps, sa famille, ses ambitions, son amour, parce que je sais que papa nous aime, pour aller chercher un bout de papier et avoir à manger ? Je n'avais pas de réponse pour lui. C'est ça la réalité dans laquelle on vit. Malheureusement, beaucoup de personnes ne posent jamais la question de savoir qui a commencé ce système ? Quand est-ce que les riches sont devenus riches ? C'est dans la richesse d'aujourd'hui et les pauvres sont restés pauvres et ont besoin continuellement des riches, ont besoin de quémander des bouts de papier pour construire leurs routes, leurs hôpitaux, leurs infrastructures. Qui a commencé ce système ? Aussi injuste. Voyez-vous, la justice dans le monde n'a pas commencé aujourd'hui. L'inégalité n'est pas le fruit de la modernité. Il faudrait rentrer en arrière pour comprendre. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil dans l'histoire. L'histoire toujours nous éclaircit. Vous savez, avant l'arrivée des Occidentaux, dans chaque coin du monde, chacun vivait selon ses propres préceptes, ses propres concepts, ses propres façons d'exister. Et pour la plupart des cas, beaucoup vivaient en paix, sans difficultés, sans peine, sans tribulation. C'est vrai, il y avait des guerres ici et là, mais ce n'était pas fréquent. Les gens étaient bien, dans leur communauté. À l'arrivée de l'Occident, à travers la guerre, la force, les viols quelquefois, il a été imposé au reste du monde un système qu'ils appellent démocratie. Un système d'après lequel on vivrait en harmonie totale. Paradoxalement, un système de liberté imposé à travers la force, la pression, les bombardements, les tueries, la torture, les massacres, le viol. Nous sommes aujourd'hui la énième génération du fruit de ce transfert de mentalité. Aujourd'hui, tout le monde reclame démocratie sans tout à fait comprendre l'origine de ces choses. Et aussi, quelquefois et souvent oubliant que les systèmes endogènes appliqués à l'époque étaient convenables et n'avaient pas beaucoup de difficultés à part quelques-uns ici et là. Vous savez, souvent un pays qui commercialement ne va pas conformément au plan indiqué par l'Ouest. Les pays occidentaux ont tendance à placer la pression, à donner leur jab disant respecter la constitution, respecter le droit du peuple, respecter la liberté d'expression. C'est très paradoxal parce que là, on va voir un peu quel genre de liberté d'expression et de démocratie et des constitutions et de bonne moralité ils peuvent nous donner. Il existe dans l'océan Indien l'archipel Chagos. En 1814, l'archipel Chagos, une panoplie d'îles à l'Est de l'île Maurice, était occupée de force par des Britanniques. Vous savez, leur nature de conquête, de colonisation, d'oppression, d'assujettissement et d'asservissement. Ils ont occupé cette île qui était habitée par des Africains en 1814. Ils y sont arrivés en force comme des conquistadors, comme d'habitude, comme fait en Inde, comme fait en Amérique avec les Amérindiens. Ils ont tué, massacré, asservi, assujetti le monde. Ces îles étaient occupées par des locaux africains qui y vivaient depuis très longtemps et du jour au lendemain ont été transformés en esclaves. Et après, ils ont importé plus d'esclaves pour travailler les champs dans ces îles. Je vous rappelle qu'à l'époque, après le départ de français, battu par les Anglais, les Anglais sont restés dominés sur ces îles jusqu'à l'île Maurice. Les populations étaient asservies, brutalisées, assujetties, ingénuées comme d'habitude. Vous connaissez le dessin, je ne veux pas dessiner ici, vous savez exactement de quoi il s'agit. Et comprenez que ces choses étaient faites au nom de la liberté, au nom du libre-morte, au nom de la démocratie, entre parenthèses. N'importe quoi, suivez-moi et vous comprenez que la colonisation n'est pas finie. La colonisation n'est pas finie. En 1835, après l'abolition officielle de l'esclavage, ces conquistadors, c'est-à-dire ces oppresseurs, ont été payés 2 millions de livres sterling en compensation pour la perte de leurs esclaves, donc perte de propriété. Donc, pour laisser partir les esclaves, il fallait recevoir 2 millions de livres sterling à cette époque. L'esclavage fini vint la colonisation. Mais en réalité, on ne pouvait pas vraiment laisser partir l'esclavage. C'était beaucoup trop lucratif. Donc, il fallait trouver un système alternatif, un système qui perdurait le système esclavagiste sans vraiment être appelé esclavage. La colonisation. Les pays de droit, les pays libres, entre parenthèses, ont continué à assujettir les peuples étrangers dans la misère, la galère, la pauvreté, les chicotes, la torture pendant beaucoup d'années. Dans les années 60, l'île Maurice obtint sa décolonisation, sa liberté, son indépendance et l'archipel Chagos était sous l'aile de l'île Maurice. En ce moment-là, le Congo, le Nigeria avaient déjà leur indépendance. Les Anglais dirent aux Mauriciens que si vous voulez être indépendant, il vous faudra abandonner l'archipel de Chagos entre nos mains. C'est-à-dire, si vous voulez avoir votre indépendance là où vous êtes, il faut oublier ces îles ici. Nous allons les gérer. Et en ce moment-là, en état de faiblesse, évidemment, espérant pouvoir les convaincre plus tard, ils ont accepté cette conclusion. Je vous rappelle qu'à l'époque, beaucoup de pays avaient déjà obtenu leur indépendance. La République démocratique du Congo, le Nigeria, le Ghana et beaucoup d'autres pays. Et comme ça traînait pour les Mauriciens, il fallait presser, il fallait essayer d'accélérer les choses. Et pour ça, les Britanniques leur dirent, on va vous offrir votre indépendance, mais en une condition, que vous laissiez nos troupes ici, dans l'archipel de Chagos pendant un temps. En 1945, le monde crée l'ONU, l'United Nation, prétextant ce serait une organisation de justice, d'égalité, d'accord, de compréhension entre nations, d'arbitrage de problèmes internationaux. Chose qui plus tard nous prouvera tout le contraire. La Grande-Britagne ensuite place un décret justifiant l'occupation de l'archipel de Chagos. C'est-à-dire, le pays a reçu l'indépendance, mais ils ont refusé de partir. L'ONU a rejeté ce décret, mais ils sont restés quand même. Ils ont ensuite pris le peuple vivant dans ces îles et les ont déportés dans d'autres îles où ils n'avaient jamais été, jamais foulé pied dans le passé. Vous comprenez un peu ? On vient dans votre île, on vous colonise, on vous torture, on vous bat, on vous massacre. Ensuite, vous réclamez votre indépendance. Les Nations Unies vous accordent votre indépendance. On vous prend ensuite de votre pays et on va vous jeter dans d'autres îles et ils occupent votre pays. Et ça, c'est en 1965. Et au moment où je vous parle, la Grande-Britagne, au nom de la liberté, occupe toujours ces îles. Vive la démocratie. Ils ont bâti des baraques, des centres militaires, des forteresses pour aller bombarder en Asie, bombarder en Irak, bombarder au Moyen-Orient quand ils en ont besoin. Remballer comme des rats et renvoyer dans d'autres îles où ils n'avaient jamais fout les pieds. Et ces habitants originaires de Chagos ne sont pas autorisés de rentrer chez eux ou Chagos sans l'autorisation des Britanniques. On vient chez vous, on vous prend, on vous bat, on vous envoie ailleurs. Vous devenez étrangers chez vous, on occupe vos maisons, on occupe vos terres, on bafoue vos ancêtres et vous n'avez pas le droit de rentrer chez vous. On y place des camps militaires, des armes, des aéroports pour aller bombarder ailleurs. Vive la démocratie et la liberté. Je pense que c'est important qu'on parle sans langue de bois parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens pensent que nous vivons dans un monde libre. Le monde n'est pas libre. L'esclavage n'a pas changé. La colonisation, les conquêtes ne sont pas encore parties. Les Mauriciens luttent, font des réclamations. L'ONU a agréé à accepter que l'île soit libérée mais les Anglais ont refusé. Ils ont donc bafoué l'autorité de l'ONU et sont restés. Ils ont construit leur base militaire, accompagné des Américains. Il a été ordonné aux Britanniques de quitter immédiatement ces îles. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont signé un nouveau contrat avec les Etats-Unis. Un contrat de 20 ans d'occupation collective de l'archipel de Chagos. Une île qui appartient aux gens. Et très récemment, la secrétaire d'État britannique dit notre présence dans ces îles est justifiée. C'est pour combattre le terrorisme. Nous quitterons ces îles volontiers. Quand nous jugerons que le terrorisme est fini, on occupera ta maison dans un monde libre, démocrate. Oh, bien sûr, la démocratie. Mais quand on va décider qu'il n'y a plus de rats, alors là, on va quitter ta maison. Mais en attendant, toi, tu vas dormir chez les voisins où tu dois payer le loyer. Tes enfants vont dormir dehors sous la pluie, sous le vent. Mais moi, j'occupe ta maison pour combattre les rats qui risqueraient de me suivre chez moi à 10 kilomètres de là. Madagascar vit aujourd'hui les mêmes histoires, les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. En 1896, l'Assemblée nationale française prononce la fin du royaume de Madagascar. L'Assemblée nationale française prononce la fin du royaume de Madagascar. Donc vous venez chez les gens, vous dites désormais, vous n'êtes plus un royaume. Vous êtes une colonie. Ranavala III, dernière reine malgache et exilée par le nouveau pouvoir à la Réunion. Donc vous venez chez les gens, en conquistador, vous abattez, vous tuez, vous massacrez, vous torturez. Et vous dites, bon, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus un royaume. Vous êtes une concession de la France. Votre reine sera exilée. Elle ne vivra plus ici. Au nom de la liberté, au nom de la démocratie. Vous voyez un peu où on va. Et les cinq îles éparses appartenant à Madagascar ont été annexées à la France à travers la même procédure. En 1960, Madagascar accède à l'indépendance. Il devient un pays libre, membre de Nations Unies. Madagascar est libérée, mais la France refuse de libérer les quatre îles éparses. En 1960, les îles ont été séparées par un décret du gouvernement français. Elles sont restées dépuites en possession française. Donc, à travers un petit bout de papier, la France dit désormais « Cette partie de votre pays ne vous appartient plus. Elle est française. Vive le monde libre. Vive la liberté. Vive la démocratie. » Et en 1979, 19 ans plus tard, l'ONU donne raison à Madagascar. Elle a considéré que ce décret était une violation constitutive du principe du respect et de l'intégrité territoriale de Madagascar. Mais depuis lors, la France n'a jamais libéré les îles éparses. Donc, l'ONU a parlé. L'ONU a dit « La France, vous avez tort d'avoir pris en otage les îles qui ne vous appartiennent pas. Donc, désormais, il faut rétrocéder, il faut rembourser, il faut remettre, il faut replacer ces îles d'entre les mains des Malagascis. » Mais la France, par défiance, a refusé de le faire. Qu'est-ce qu'on a dit ? Est-ce que quelqu'un a lévé le doigt ? Que la France était en violation des principes territoriales de Madagascar. Personne ne l'a fait. Mais si c'était un pays appelé la Libye, par exemple, il y aurait des avions qui seraient déjà partis bombarder. Si c'était en Syrie, on serait déjà partis exploser. Si c'était en Iran, on aurait déjà envoyé des commandos pour finir l'affaire. Vous comprenez le monde dans lequel on vit. Le respect n'existe pas. La liberté est un mythe. Ce n'est pas une réalité. La liberté dépend du pouvoir qu'on a, de la force qu'on a, des moyens qu'on possède, de l'argent qu'on a, de la puissance qu'on réserve. Les amis, je pense qu'il est important de comprendre où on va. Et on ne peut pas comprendre où on va ou on ne sait pas d'où on vient. Le monde dans lequel on vit n'est pas un monde juste. Ce n'est pas un monde équilibré. La justice n'est qu'un mythe. Le droit n'est pas égal à la justice. Absolument pas. Attention. Aujourd'hui, on respecte la Chine seulement parce que la Chine est puissante. Elle est forte. Elle ne peut pas se laisser intimider. Les raisons pour lesquelles nous vivons toujours dans l'oppression, dans les difficultés, dans tout ce qu'on vit aujourd'hui. C'est parce que nous ne sommes pas soudés et nous n'avons pas d'armée apte et capable de résister. On nous accuse d'immigration oubliant qui sont les premiers immigrants qui n'ont jamais été appelés mais qui sont partis quand même bombarder, emmener des maladies, détruire. Écoutez, mon discours n'est pas contre l'Occident. Mon discours est contre l'hypocrisie que nous vivons. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment d'intimité avec nous. Ça ne sera pas toujours génial. Les conversations ne seront pas toujours fluides. ou parlant des choses de chaque jour. Il est nécessaire que nous parlions géopolitique. Nous ne sommes pas pauvres par miracle ou simplement pas parce que nous sommes corrompus entre parenthèses. Nos dirigeants sont méchants. Il y a une science derrière tout ça. Une science derrière l'économie à laquelle nous sommes tous asservis au bénéfice d'un groupe spécifique de personnes. La structure a été établie pour un groupe de personnes. Ce n'est pas pour tout le monde. L'objectif n'est pas de voir tous les pays devenir riches. L'objectif officiel, oui. L'objectif officieuse n'a pas beaucoup changé. La preuve en est que la Grande-Bretagne possède toujours les îles qui ne nous appartiennent pas. La France aussi, les îles éparses. Nous sommes le futur, l'avenir. Mais nous devons être équipés convenablement, correctement pour comprendre où nous allons. Pour savoir où on va, il faut comprendre d'où on vient. Merci infiniment. Laissez un commentaire. Vous savez comment ça se passe. N'oubliez pas de vous abonner à notre nouvelle chaîne. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Moukassar, le guerrier noir, votre frère. En réalité, la France ne veut pas partir parce qu'ils ont découvert l'hydrocarbure dans ces îles. Des gisements, des richesses, des éléments très lucratifs. Comment pouvez-vous expliquer une partie du monde que vous appelez territoire française à des milliers et des milliers de kilomètres à côté de l'Afrique ? Comment c'est devenu la France ? Est-ce que nous, on peut quitter l'Afrique pour aller en Corse ou en dire que c'est une partie de l'Afrique ? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et qui est l'immigrant ? Bonne interrogation.